Bonjour, c'est Delphine et je vous retrouve pour votre séance de yoga prénatale spéciale dos. On va s'étirer, on va se détendre. Quand on est enceinte, c'est souvent très fréquent d'avoir mal au dos. Moi, je me souviens, j'avais mal dans le bas du dos, parfois ça me tirait aussi dans la nuque. Donc, je vous ai vraiment préparé des mouvements pour un étirement de tout l'ensemble du dos. Ça va vous faire beaucoup de bien. La première chose, c'est de s'installer calmement en tailleur. Donc, là, je suis en demi-lotus, mais vous pouvez aussi être comme ceci. Et si vous voulez placer un coussin sous vos fessiers pour être plus confortable, faites-le. On apprend au yoga à faire ce qui nous fait du bien. Donc, n'hésitez pas à toujours adapter les postures à ce que vous ressentez. Vous fermez les yeux dans un premier temps. Et puis, les douleurs de dos, c'est aussi parfois parce qu'on est stressé. Donc, on va apprendre à respirer pour se détendre. Vous mettez les mains en prière au niveau de la poitrine. Vous inspirez, vous montez les bras. Et vous expirez, vous ouvrez. Vous pouvez souffler par la bouche pour cette posture, pour, dans cette introduction, chasser toutes les tensions à l'expiration. Comme les enfants qui soupirent, ça, ça fait beaucoup de bien. J'inspire, je monte les bras. Doucement, tranquillement, en conscience de l'espace que je crée dans chaque vertèbre, entre chaque vertèbre. Et j'expire, je crée de l'espace dans ma cage thoracique. C'est bon de bouger doucement, délicatement. J'aime dessiner du bout des doigts une bulle de lumière pour se mettre dans sa bulle avec son bébé, dans son cocon. Voilà. Et puis, on va vraiment travailler la nuque, la détente des épaules, du coup. Ça, ça va vraiment vous soulager. Donc, la première chose, c'est tout simplement que vous allez faire des petits cercles de la nuque en respirant. L'amplitude n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est que quand vous bougez, vous respirez et vous utilisez l'expiration pour chasser les tensions. Voilà, des petits cercles très doux, très lents à votre rythme. Vous pouvez mettre l'oreille vers l'épaule, descendre l'épaule. On sent l'étirement ici. Ça fait du bien. J'inspire. J'expire. Puis, on dresse et puis de l'autre côté, l'oreille vers l'épaule et l'épaule qui se relâche. J'inspire, le bien-être, la détente. J'expire. Super. Vous redressez la tête. Vous allez entrecroiser les mains et faire un dos rond en relâchant la nuque. Regardez. Hop. C'est super bon pour les épaules. Détendez bien les épaules. Imaginez ici qu'il y a un mur que vous repoussez. Vous pouvez faire des petits mouvements de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Et vous respirez. J'inspire. Je monte mes bras. J'expire. J'ouvre les bras et j'entrecroise mes doigts derrière. Derrière mon dos. Santé, voilà. C'est l'ouverture ici des clavicules. Je vais fermer les yeux pour bien ressentir. Le corps qui s'ouvre. Et maintenant, les mains passent sur le côté. Voilà. Le coude se resserre derrière. Et vous glissez l'oreille. Sur l'épaule. On revient à sa tête. Le dos. Les mains derrière le dos. On repasse au centre. Et à nouveau, les mains sur les ronches. Le coude vers l'arrière. Et l'oreille sur l'épaule. Respirez. Et vous revenez tranquillement à la tête. Et vous relâchez. On peut faire aussi pour détendre le haut du dos des petits mouvements des épaules, des cercles, tout simplement. Ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas tant de faire un mouvement parfait que d'être vraiment dans vos sensations et d'utiliser la respiration pour détendre cette zone de votre corps. superbe. On va bouger un peu le bassin vers la droite, vers la gauche. On sent que ça étire ici, le bas du dos. C'est presque rien à l'image, mais dans les sensations, c'est tellement agréable de s'étirer. c'est comme si on découvrait des nouveaux muscles du corps. On est vraiment dans la conscience quand on bouge doucement. superbe. Et vous revenez au centre, vous inspirez et vous expirez. Encore une fois, vous inspirez et vous prenez plaisir à expirer. On va faire la posture de la vache. Ça, c'est super si vous avez des sciatiques. Vous savez, dans le bas du dos, ça glisse la douleur dans les fessiers, dans les jambes. Ça peut arriver quand on est enceinte. Donc, la posture de la vache, c'est la posture antisiatique. Pour la posture de la vache, en fait, vous allez aller tout doucement. L'idée, c'est de mettre le genou au-dessus. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Donc, si besoin, prenez un support, une brique de yoga si vous en avez, sinon un petit coussin sous vos fessiers. L'idée, c'est d'avoir les deux ischions, les petits os des fessiers bien ancrés sur le sol, bien à plat. Il ne faut pas être comme ceci. Sinon, si ça tire vraiment trop sur la fesse, vous mettez un petit coussin pour que ça soit plus confortable. C'est normal que ça étire justement la jambe qui est au-dessus. Ça va être la fesse qui s'étire et en fonction si votre sciatique est à droite ou à gauche. De toute façon, on va faire les deux côtés. Mais c'est cette jambe-là qui est au-dessus qui va être étirée et ça va vraiment apaiser les sciatiques des femmes enceintes. Donc, les pieds, pareil, on ajuste toujours. Ça peut être un petit peu plus large, un petit peu plus près. Ça va dépendre de ce que vous ressentez. Ajustez. Ajustez en fonction de vos possibilités. Donc, ça c'est pour les jambes déjà. C'est superbe. On peut mettre une main sur le pied, l'autre main sur le pied. Redressez la taille, détendre les épaules. Imaginez qu'un fil de soie vous relie de la tête jusqu'au ciel. Respirez. C'est un moment juste pour vous et votre bébé. Et puis, si ça vous dit, vous pouvez étirer aussi les bras. Donc, on va mettre les bras en vache. Donc, la jambe qui est au-dessus, on met le bras opposé en l'air. Hop ! Voilà. Et puis, on va amener la main entre les deux homoplates. La paume de la main entre les deux homoplates. Souvent, quand on est devant un ordinateur ou un smartphone, on est comme ceci. Donc là, la main, elle va permettre de pousser un petit peu la poitrine et d'ouvrir. Vous voyez, ça crée une ouverture, un étirement. C'est très agréable. Et puis, l'autre bras peut venir ici appuyer sur le coude pour renforcer cet étirement. respirez. Respirez. Si vous êtes à l'aise dans cette posture, la main qui est sur le coude vient faire un arc de cercle tranquillement et venir essayer d'attraper l'autre main dans le dos. Si ce n'est pas possible, gardez la première option qui est comme ceci ou alors si vous avez une sangle ou un pareo, une écharpe, vous pouvez attraper la sangle. C'est un étirement aussi du dos. On sent, ce coude est dirigé vers le ciel et l'autre vers le sol. Et le dos est très droit, c'est très agréable. en fonction du stade de votre grossesse, quand on a le ventre de plus en plus volumineux, la version de la vache, ça donne plutôt ça quand on est en fin de grossesse. Vous voyez ? Mais c'est aussi bénéfique. On sent l'étirement, on sent le dos bien droit. Donc, c'est tout à fait OK d'être là. Adaptez toujours. Il n'y a pas de mauvaise posture. Il y a ce que vous faites pour vous faire du bien. et si ça vous fait du bien, ça fera aussi du bien à votre dos et à votre bébé. On va changer les jambes. On va mettre l'autre jambe au-dessus. Prenez votre temps. Les mains sur les pieds. Go Mukasana, la posture de la vache. Et donc, vous vous souvenez, cette jambe qui est au-dessus, c'est le bras opposé qui va aller vers le haut. J'inspire. Et puis, la main entre les omoplates. On repousse ici. Cette main vient sur le coude renforcer l'étirement. Je détends l'espace entre mes sourcils. Je détends mes mâchoires. Je détends les traits du visage. Vous pouvez rester comme ceci. Sinon, la main qui est au-dessus du coude devient en rosace, en arc de cercle. Dans le dos et attrapez l'autre main. un coude vers le ciel, un coude vers le sol. J'inspire le bien-être, l'étirement du dos. J'expire. Faites toujours bien de la place à votre bébé. Adaptez toujours pour pouvoir vous sentir bien. Aspirez encore quelques instants dans cette posture antisiatique. Et puis, vous défaites les bras, vous déroulez un peu les épaules, la tête et les jambes. On va passer dans la posture du chat. Vous allez passer sur les mains et les genoux. Les genoux un peu plus écartés que la largeur du bassin. Ici, vous sentez les genoux au-dessus des hanches, en-dessous des hanches. Et les mains, d'habitude, c'est souvent les poignets en-dessous des épaules. Mais là, pour avoir un peu plus d'amplitude quand on est enceinte, on peut avancer un petit peu les mains. Et on va inspirer, faire un dos légèrement creux. Expirez, enroulez le dos et relâchez la tête, faire un dos rond. J'inspire. J'amène le ventre vers le sol, la poitrine vers le sol. Et j'expire. J'enroule mon dos. Je relâche bien ma tête ajustée pour que ce soit confortable. j'utilise la respiration pour détendre, relâcher toutes les tensions du dos. Je laisse bouger à votre rythme. J'inspire, je déroule ma colonne. Et j'expire. Faites-le plusieurs fois, prenez votre temps. bougez doucement pour vraiment sentir ce qui se passe entre les vertèbres, l'espace que vous créez dans votre dos. Faites cet exercice autant de fois que vous en avez besoin, le soir, le matin, au réveil, même dans votre lit. Vous enroulez le dos déroulé. Ça déverrouille la colonne vertébrale. À partir du chat, on va venir dans la fente basse. On va amener le pied très délicatement vers l'avant. Assez large pour bien laisser la place au ventre. On va se redresser ici. Ajuster pour avoir la hanche au-dessus du genou. Voilà. On sent déjà que ça vous étire sur le quadriceps. C'est l'avant de la cuisse. Voilà, ici. Donc, redressez bien votre taille. Bougez un petit peu si besoin. On va venir étirer la cuisse. Donc, si c'est suffisant ici, si déjà vous sentez un étirement, restez là. Sinon, ce que je vous propose, c'est de venir ici tranquillement. Et si c'est bon pour vous, hop, attrapez votre pied. Ça, c'est très, très bon. Parce qu'en fait, les problèmes de dos, ça peut aussi venir des jambes qui sont un peu trop tendues. Donc là, c'est très, très agréable. Il faut prendre une sangle si besoin. Vérifiez ici, vous voyez, que le genou soit au-dessus de la cheville pour ne pas forcer. Et respirez dans cette posture. super. Donc là, on enchaîne naturellement avec la posture du demi-grand écart pour étirer l'arrière de l'autre jambe, la jambe qui est devant. Adaptée en fonction du stade de votre grossesse. Si vous êtes ici, ça tire déjà très bien et c'est très bien. si vous voulez, vous allez un peu plus bas. Adaptez en fonction de ce qui est confortable pour vous. Respirez bien. Vous revenez. Comme ceci, on va faire l'autre jambe. Donc, vous allez amener la jambe gauche vers l'avant dans la fente basse. Ici, hop, écartez bien le pied pour bien laisser la place au ventre. Et vous vous redressez. Voilà. Donc déjà, rien que là, vraiment, ça doit bien étirer ici. Ça fait beaucoup de bien, cette fente. prenez le temps de bien vous installer. Et si vous voulez aller plus loin, vous amenez votre coude sur la cuisse et très tranquillement, quand vous sentez que vous avez bien de l'équilibre, vous attrapez votre pied ici. Et là, ça l'attire ici. C'est trop, trop bon ça. Prenez le temps de le faire si vous le sentez. de respirer. De respirer. Voilà. Reposez délicatement et on va glisser dans la posture du demi-grand écart. Vous vous souvenez, Rincla, c'est déjà très, très bien. Hop, comme ceci. on sent l'étirement de l'isquier-janvier, de l'arrière de la cuisse. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez. On laisse toujours bien de la place à votre bébé. Glissez sur l'avant. Toutes les flexions avant détendent le système nerveux, détendent le corps, les muscles. Respirez. On sent que le dos s'étire. On n'est pas comme ça complètement courbé. Au contraire, on crée de l'espace comme une corde de la colonne vertébrale qui s'étire. Le sacrum dans un sens c'est le sommet du crâne de l'autre sens. J'inspire le bien-être et j'expire. Tranquillement, vous ramenez votre pied et on va étirer vraiment la colonne vertébrale. Donc, les genoux un peu plus larges que la largeur du bassin et vous allez glisser vers l'avant dans la posture du petit chiot. Vous pouvez poser la tête au sol. Les hanches sont à peu près au niveau des genoux, au-dessus des genoux. Et ça, c'est très, très bon pour l'étirement du dos. vous pouvez étendre les bras, poser les avant-bras au sol en fonction de ce qui est le mieux pour vous. respirer avec le ventre. Ça aussi, on peut faire ça le matin, le soir, au réveil. Respirez avec le ventre. Si vous êtes bien, vous pouvez rester dans cette posture. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez retourner les orteils sur le tapis. Venir ici, ajuster les mains et monter les hanches vers le plafond. On n'est pas du tout obligé de poser les talons au sol. Ça va dépendre de votre souplesse au niveau des jambes notamment, mais on peut être là, les jambes un peu pliées. On sent vraiment déjà l'étirement du dos. Pensez à avoir les deux index parallèles et bien toute la paume de main ancrée dans le sol, chaque doigt. Relâchez votre tête. Respirez. Ne forcez jamais. Gardez un genou plié si besoin, puis l'autre. Montez bien les ischions, les petits os des fessiers vers le ciel. Voilà. À partir de là, on va pouvoir amener la jambe ici, dans la posture du pigeon. Bougez en douceur. Voilà. La jambe arrière est étirée. Et ça aussi, c'est un peu comme la vache, c'est la posture antissiatique. Vous adaptez cette posture. Plus le pied est perpendiculaire, ici, la cuisse et le mollet sont perpendiculaires et le pied flex, ça c'est un peu plus dur. Sinon, le talon un peu plus près de la hanche, c'est très bien aussi. Donc, en fonction du stade de votre grossesse, vous pouvez déjà rester là et c'est très bien. C'est la posture du pigeon. On décolle les épaules des oreilles. On respire. Vous pouvez descendre un peu plus bas si vous le sentez. Moi, j'en montre la posture. Quand on n'est pas enceinte, c'est vraiment ça l'étirement. Mais vous l'adaptez. Ce que vous ressentez, c'est que le dos s'étire et que vraiment dans la fesse, là aussi, ça procure un profond étirement. Ça fait beaucoup de bien. quand j'ai une sciatique enceinte ou même pas enceinte, je peux rester au moins dix minutes dans cette posture. Je mets deux chansons que j'adore, deux chansons douces et je reste dans cette posture du pigeon qui est très, très confortable. Là aussi, vous pouvez bouger un peu les épaules, la tête. Et respirer. On va faire à l'autre côté, donc on va revenir dans le chien tête en bas. On retourne l'orteil arrière et on presse sur les mains. Chien tête en bas, j'inspire. J'expire. J'amène l'autre jambe devant, très doucement. Voilà. Ou le pied ici, comme je vous disais tout à l'heure, perpendiculaire, la cuisse et le mollet. Ou si c'est un peu plus dur, vous pouvez ramener le talon près de la hanche ici. Voilà. Regardez votre jambe derrière, elle doit être bien étirée. et redressez un petit peu la taille. C'est bon ça, ça fait trop du bien. Et vous pouvez, hop, en laissant la place au ventre, donc ajustez si besoin. Ouverture du pied. Voilà. Penchez un peu vers l'avant. Là, vous sentez immédiatement l'étirement du fessier, de la jambe, du bas du dos. ici. Vous allez là où vous pouvez. En fonction du stade de votre grossesse, laissez toujours de la place au ventre. et respirez calmement. à tout moment. À tout moment, si ça tire trop, vous adaptez toujours. Donc, on est ici, on est un petit peu plus là. Si ça tire trop, on remonte. Là, c'est déjà très, très bien. Si vous faites juste être sur votre tapis et respirer, c'est déjà parfait. Donc, vous bougez en fonction des possibilités de votre corps, en fonction de l'énergie du moment. C'est déjà très bien juste de mettre cette vidéo, de sortir votre tapis. On va revenir tranquillement s'allonger pour se détendre. Donc, vous replacez la jambe. Voilà. et on ne s'allonge jamais comme ça parce que là, on engage les abdominaux. Donc, quand on est enceinte et pour protéger son bébé, son dos, on passe sur le côté. Voilà. On glisse tranquillement. Pour le dos, en fonction des stades de votre grossesse, premier trimestre, on peut être sur le dos comme ceci et sentir en fait que les genoux vont se serrer et on sent que ça cale le bas du dos. Ça peut faire du bien d'être comme ça. Ça détend. Sinon, vous vous placez sur le côté. Voilà. Vous étirez bien le bras. Si besoin, vous mettez un coussin entre les deux jambes pour soulager le dos justement. Et vous prenez du temps. En centre, c'est mieux de s'allonger sur le côté gauche. Donc, soit sur le dos, soit sur le côté, sur le côté gauche. et vous prenez du temps pour vous détendre. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes fiers de vous d'avoir fait ces mouvements pour soulager votre dos. Passez autant de temps que vous avez besoin dans cette posture de relaxation. détendez vos yeux, vos mâchoires, vos épaules. Relâchez tout votre corps. J'inspire la douceur, j'expire, je relâche les tensions. tranquillement, vous vous redressez en poussant sur les mains. Vous venez vous rasseoir. Moi, je me mets direct en posture de la vache, vous voyez, c'est des bons automatismes à avoir. donc si ça vous a fait du bien, vous pouvez revenir en posture de la vache. Inspirez, expirez. Ce qui m'aide, moi aussi, c'est d'imaginer que j'ai des petites ailes à la place des homoplates et ça m'allège tout de suite le dos. C'est une bonne image que vous pouvez avoir. voilà, j'inspire et j'expire. Encore deux fois. Et vous pouvez ouvrir les yeux en prière au niveau du cœur. j'espère que cette séance spéciale d'eau vous a plu. Quand vous êtes enceinte, faites cette séance dès que vous avez besoin d'étirer votre dos et ça va vous faire le plus grand bien. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman pour retrouver des vidéos et des conseils zen pour rester super détendu pour votre grossesse. Je vous retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage